Cette capsule porte sur le fichier Excel suivi du patrimoine. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir le fichier et vous le présenter. Vous devriez voir à l'écran l'onglet d'accueil du fichier suivi du patrimoine. Dans cette capsule-ci, j'ai l'intention de vous présenter les onglets qui contiennent des formulaires simples qui sont plus courts à remplir, qui contiennent moins d'informations. Il s'agit des formulaires ou des onglets qui ne sont pas précédés d'un triangle. Je vais vous présenter dans cette capsule-ci les onglets identification des personnes clés, titres de propriété, prêts et créances, coffrets de sûreté, sécurité et arrangements funéraires. Je vous présente dès maintenant l'onglet Personnes clés. L'onglet Personnes clés, c'est un onglet qui permet d'inscrire les informations qui sont requises lors de la liquidation de la succession et qui sont remplies par le demandeur du service de liquidation de la succession à propos de lui-même et aussi à propos des personnes qui sont impliquées dans la liquidation de succession, qui sont donc des personnes à contacter lors du décès. Alors, cet onglet-ci contient plusieurs sections et chacune des sections va permettre de préciser l'information pour un objet ou un groupe de personnes en particulier. Alors, la première section concerne l'identification de la personne visée, c'est-à-dire la personne qui demande le service de liquidation de succession. Alors, il s'agit d'inscrire l'information générale. Toutes ces informations-là sont requises sur le plan juridique. Il est donc important qu'elles soient bien remplies. Alors, nom, prénom, autre prénom à la naissance, date et lieu de naissance, certificat de naissance, numéro d'assurance sociale, maladie, numéro de passeport, etc. Mon et prénom de la mère et du père à la naissance, genre et sexe, adresse actuelle, téléphone, domicile et au travail, l'état civil, les informations concernant l'origine matrimoniale, le notaire qui a été utilisé lors du mariage, lors du contrat de mariage, date du mariage, etc. S'il y a eu le divorce, la date du jugement de divorce, l'occupation, s'il y a lieu. Alors, toutes ces informations sont donc requises lors de la liquidation. Ensuite, les informations concernant les enfants mineurs du futur défunt, donc les informations qui vont permettre de les contacter et de les identifier à coup sûr, donc avec leur numéro d'assurance sociale ou leur numéro de passeport. Ensuite, les identifications des bénéficiaires éventuels d'une police d'assurance vie. Alors, si le demandeur du service de liquidation a des polices d'assurance vie, elles sont listées ici avec les personnes ou les organismes qui en sont les détenteurs et bénéficiaires éventuellement. Ensuite, l'identification des héritiers éventuels qui seront listés dans le testament. Ensuite, les renseignements personnels sur le conjoint ou la conjointe actuelle du futur défunt, ainsi que les renseignements personnels sur l'ex-conjoint ou l'ex-conjointe. Et enfin, l'identification des mandataires. Alors, si la personne qui demande le service de liquidation a rempli des mandats ou a demandé des services de procuration, de protection ou des directives médicales anticipées, c'est important qu'elles soient identifiées et licitées ici de façon à ce qu'on puisse les mettre en application le cas échéant ou en faire le traitement approprié. Enfin, il y a un hyperlien qui permet de consulter le registre de la chambre des notaires. S'il y a lieu, alors en ayant identifié les notaires, vous pourrez identifier leurs coordonnées avec le registre et pouvoir les contacter par la suite. Je vais vous présenter ensuite l'onglet « Contacts ». L'onglet « Contacts » contient encore quelques sections et il permet d'inscrire les coordonnées des personnes à contacter lors de la liquidation de succession. Alors, donc, en inscrivant toutes les informations permettant de les rejoindre, ça va faciliter le travail du liquidateur. Alors, il s'agit d'inscrire le nom et le prénom, le lien avec la personne future défunte ainsi que leurs coordonnées. Ensuite, les informations concernant les organisations qui sont en contact avec le futur défunt. Donc, s'il y a lieu employeurs, associations, clubs, les engagements avec des organismes sociaux, les héritiers, des mandataires ou des institutions financières. En fait, la dernière section permet d'inscrire de l'information pour traiter ou retracer ou finaliser le traitement des affaires en cours. Par exemple, s'il y a des projets en cours, des démarches juridiques, des litiges en cours, des affaires pendantes ou des négociations, des médiations en cours ou des services d'entreposage de biens. Alors, en ayant les coordonnées ici, le liquidateur pourra plus facilement faire la finalisation de ces informations dans la liquidation. L'onglet suivant que je vais vous présenter, c'est l'onglet propriétés. Alors, dans cet onglet-ci, il s'agit d'inscrire l'information concernant les propriétés du futur défunt. Donc, toutes les informations sur les biens qui doivent être inscrits dans la liquidation. Donc, éventuellement, résidence principale, chalet, immeuble, locatif, action, voiture, motorisé, bateau, véhicule, tout terrain, motoneige, motostiquette, contrat, acte de donation. Alors, inscrire les informations pertinentes pour faciliter le travail du liquidateur de succession. Ensuite, les contrats et les engagements à long terme. Alors, s'il y a eu, par exemple, un contrat de location de voiture ou de stationnement, droit de stationnement, contrat de location de chauffe-eau ou de lieu d'entreposage. Alors, tous les contrats à long terme peuvent être listés ici pour faciliter la finalisation de ces contrats-là par le liquidateur. L'onglet suivant porte sur les prêts. Il s'agit d'inscrire l'information sur chacun des prêts et des dettes qui ont été contractées ou qui sont contractées et encore en usage, en vigueur, si vous voulez, au moment où vous préparez le dossier. Alors, il s'agit d'inscrire l'information, souvent sur prêts auto, prêts personnels, marge de crédit, pension alimentaire, caution pour un prêt. Ou prêts hypothécaires. Et le tableau suivant permet d'inscrire l'information concernant des créances ou de l'argent et des biens qui sont prêtés à des tiers. Alors, si vous avez déjà servi de caution à quelqu'un d'autre ou si vous avez déjà prêté de l'argent ou si vous avez prêté de l'argent à des personnes, ce serait intéressant de les inscrire ici pour que le liquidateur puisse finaliser ces éléments-là dans la liquidation. L'onglet suivant porte sur le coffret. Le coffret de sûreté, si vous possédez un coffret de sûreté, pour faciliter le traitement d'informations qui y sont déposées. Alors, vous pouvez inscrire dans cet onglet-ci la localisation du coffret de sûreté. Donc, dans quelle institution financière, l'adresse, le numéro du coffret et l'emplacement de la clé pour y accéder. Et une deuxième section dans cet onglet-ci permet de dresser la liste des pièces qui sont incluses dans le coffret de sorte que le liquidateur pourra savoir, sans même se déplacer pour aller dans le coffret, savoir quelles sont les pièces qui sont déposées dans le coffret et il pourra à ce moment-là évaluer le moment opportun pour aller vider le coffret en compagnie d'un notaire puisque c'est la loi. Donc, ouvrir le coffret et en faire la lecture et la disposition du coffret. Enfin, l'onglet sécurité. L'onglet sécurité, c'est un onglet qui permet d'inscrire les informations à propos des dispositifs et des mesures de sécurité permettant d'accéder aux biens et aux données informatiques du demandeur. Alors, une section permettant d'inscrire la localisation des clés, par exemple, les clés d'auto du domicile, clés du cabanon, clés de la boîte aux lettres, à quel endroit ces clés-là sont rangées, ainsi que les doubles des clés éventuellement, où les doubles sont-ils rangées. Et concernant les informations ou les dossiers informatiques, alors à quel endroit le liquidateur pourrait-il trouver les codes d'accès et mots de passe pour les dossiers informatiques au travail et au domicile. Le dernier onglet que je vais vous présenter dans cette capsule, c'est l'onglet portant sur les arrangements ou les dispositions funéraires. Alors, cet onglet-ci est un onglet qui contient des données ou qui est inspiré, si vous voulez, d'un formulaire qui a été préparé par la coopérative funéraire des deux rives dans un document qui s'appelle « Registre personnel » aux pages 25 à 29. Et ces informations-là, c'est utile de les remplir, même si vous n'avez pas rempli ou pris un engagement avec un centre funéraire. Ce sera utile de remplir cet onglet-ci pour que vos volontés, si vous avez des volontés concernant vos funérailles et tout ça, puissent être prises en compte par l'utilisateur pour que vos volontés soient connues, mais il faut les inscrire à quelque part. Alors donc, en les inscrivant dans ce formulaire-ci, vos volontés pourront être suivies, appliquées. Il s'agit dans ce formulaire-ci d'inscrire un X dans la colonne A pour chacun des éléments qui sont énoncés, qui correspondent à vos volontés. Et si vous avez inscrit un X dans la colonne A, par exemple, à la ligne 11, vous pourriez inscrire aussi des précisions dans la colonne D. Alors, exemple, si vous possédez un emplacement dans un cimetière, alors vous pouvez inscrire un X dans la colonne A et vous pouvez inscrire dans la colonne D les précisions sur le type d'espace, le nom du cimetière et le numéro de référence de l'emplacement. Alors, vous voyez que ça va être plus facile à ce moment-là pour retracer et accéder aux informations pertinentes par le liquidateur. Si toutefois, l'information n'est pas pertinente, alors moi, je vous invite à inscrire NA dans la colonne A de sorte que ça va indiquer au liquidateur que l'information ne s'applique pas. Alors, si vous n'avez pas d'emplacement, vous inscrivez donc NA dans la colonne A de sorte que le liquidateur va savoir que vous n'avez pas d'emplacement dans un cimetière, donc il ne perdra pas de temps à rechercher un tel emplacement s'il y a lieu. Donc, ça devient un outil très utile pour le liquidateur. Maintenant, dans cette section-ci, dans la première section, vous indiquez votre situation actuelle. Donc, si vous possédez un emplacement, s'il y a un monument sur le terrain, s'il y a une urne qui est déjà déposée dans une niche, est-ce que vous êtes membre d'une coopérative funéraire, est-ce que vous avez signé un contrat avec une entreprise funéraire, si oui, laquelle, etc. Donc, c'est des informations-là de base qui vont aider le liquidateur. La section suivante va vous permettre d'inscrire l'information sur vos volontés concernant les dispositions funéraires, même si vous n'avez pas pris un arrangement formel, vous n'avez pas rempli un contrat avec une entreprise funéraire. Donc, le liquidateur va pouvoir quand même tenir compte de vos volontés si vous répondez aux informations qui sont inscrites dans les sections suivantes. Donc, d'abord, le dépôt de vos volontés. Est-ce que vous demandez qu'on respecte vos dernières volontés concernant vos funéraires? Oui ou non. Si oui, vous mettez un X, sinon, vous mettez N.A. Est-ce que vous indiquez dans les sections suivantes vos préférences tout en laissant le soin à vos proches d'effectuer les choix qui leur conviendront? Aussi, vous laissez à vos proches le soin de déterminer eux-mêmes les modalités qui leur conviendront. Alors, vous avez le choix d'inscrire le X à un des trois endroits concernant vos volontés. Et les sections suivantes vont vous permettre de préciser quelles sont les dispositions que vous souhaitez pour vos dernières volontés concernant l'exposition du corps, la disposition du corps, la sépulture, les funérailles, la publication des avis de décès. Ensuite, les arrangements floraux, les aménagements au salon funéraire, les visites au salon funéraire, ainsi que la réception suivant les funérailles. Alors, en apprécisant ces éléments-là, vos volontés pourront être prises en compte par le liquidateur. Alors, voilà, c'était l'ensemble des onglets que je voulais vous présenter dans cette capsule portant sur le fichier suivi du patrimoine.